Musique de générique Pour régler l'ensemble de votre volant sur Assetto Corsa cette fois-ci Donc pareil que pour la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue je vous invite à la voir Mais si vous ne l'avez pas vue c'est pas grave je vais tout vous expliquer dans chacune des vidéos indépendamment des autres Donc dans la description de la vidéo vous allez donc retrouver ce petit programme dont je vous parlais lors de la vidéo précédente de la série tutoriel Et cette fois-ci on va s'attarder donc au réglage pour Ice Room Comme ça a été fait la dernière fois donc pour Assetto Corsa je fais dans l'ordre bien sûr Donc je vais vous apprendre maintenant à switcher tout simplement deux configurations Pour cela c'est très simple vous allez sur la configuration que vous avez créée Assetto Corsa Et vous faites Enable c'est à dire activer en anglais Et une fois que c'est activé voilà ça veut dire que la configuration est maintenant celle-ci qui est activée Et l'autre passe au second plan Alors concernant les réglages proprement dit de cette partie des réglages Donc sur le petit programme Vous allez avoir donc le volant en 900 degrés C'est tout à fait normal C'est le degré de rotation recommandé pour Assetto Corsa finalement Puisque c'est comme ça que les voitures se pilotent à la base Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres plateformes Je pense à Race Room où beaucoup de voitures sont en 540 ou en 270 Ça dépend ici le 900 degrés est fixe La force globale est à 75 c'est un petit peu fort Vous vous pouvez la placer à 60 Ce sera largement suffisant pour vous C'est même déjà un petit peu de trop Spring, Damper et Constance ça ne bouge pas comme d'habitude Périodique 100% C'est ce qui change un petit peu ici C'est la force que j'ai changé Le reste reste donc le même Toujours géré par le jeu C'est important que tout soit géré par le jeu et non par le volant Et ensuite les pédales doivent être bien sûr séparées et non pas combinées Une fois que c'est validé vous refermez cette fenêtre Vous démarrez votre Steam Et donc Assetto Corsa C'est la suite logique Donc une fois que vous êtes dans votre menu d'Assetto Corsa On va aller donc régler les paramètres du volant Pardon pour la mise à jour Donc une fois que vous êtes ici Vous allez dans votre section réglages et contrôle Alors vous avez deux possibilités pour Soit de vous démarrer le tutoriel qui va vous demander à chaque fois d'appuyer sur la touche que vous souhaitez paramétrer Soit vous faites comme moi vous allez créer en fait deux profils Alors faites attention à ne pas l'effacer parce que c'est assez mal foutu Donc vous sélectionnez d'abord votre modèle de volant Donc pour ma part c'est un C'est un Trustmaster T500RS 900 degrés Et soit vous pouvez les appliquer et vous avez directement un réglage de base qui vous est fourni Soit vous vous amusez comme moi à chercher à régler votre volant Alors moi je vais par exemple charger ici le GT Wheel Donc on va charger la sélection Donc ça veut dire que maintenant vous voyez ici je tourne mon volant et je suis à 900 degrés Bon ça c'est pour la distance Après vous réglez vos pédales classiques Ça je ne dois pas le faire Vous savez très bien faire tout seul Shifter pareil Si vous avez une boîte en rage vous réglez votre boîte en rage Si vous avez un TH8R par exemple ce qui sera mon cas d'ici peu Enfin peut-être déjà au moment où je ferai cette vidéo Enfin vous l'aurez plutôt Alors c'est là que les Romains sont poignères On va d'abord passer la partie mapping Et on va aller dans l'onglet avancé Et l'onglet avancé en fait ça va tout simplement Vous donner les réglages de retour de force de votre volant Donc on va faire rapidement le tour Ça a déjà été fait dans un précédent tutoriel Mais ici ce sera beaucoup plus complet Je vais vous expliquer un petit peu plus Et surtout il y aura après le mapping des boutons sur les deux volants Le volant GT et le volant Formule 1 Comme ça vous aurez toutes les infos nécessaires Alors concernant le retour de force Personnellement je l'ai mis à 45% Vous pouvez peut-être monter jusqu'à 50% N'allez pas au-delà de 50% Sinon vous allez avoir un comportement très rude dans votre voiture Et dès que vous allez avoir une aspérité sur la route Vous risquez d'avoir très vite mal au pouce Alors ça paraît débile dit comme ça Mais si vous faites des courses un peu plus longues On va dire presque une demi-heure Ce qui est souvent le cas par exemple dans mes courses en ligne Et bien si vous avez des relais un peu plus longs Et bien vous allez très vite avoir mal à votre pouce Puisque vous allez vous battre avec votre volant Plus que nécessaire Donc 50% est largement assez En termes de retour de force Donc pas inversé bien entendu Je ne sais pas si c'était utile de le préciser Au niveau du filtre 0% L'amortissement 0% Ça vous ne le bougez pas Ça n'a pas lieu d'être changé Après le filtre donc c'est l'adoucissement Pareil l'amortissement c'est la fluidité des mouvements Si vous voulez un retour de force plus coulé Ça dépend aussi de votre conduite Mais généralement le 0% reste l'idéal La force minimale c'est à dire que Alors ça faites attention Parce que si vous avez comme moi un ancien modèle de T500 Enfin un V1 je crois Ça peut très vite Une fois que vous êtes par exemple Comme moi en train d'utiliser votre clavier Et faire autre chose que piloter Si votre volant n'est pas tout à fait centré Vous allez entendre une petite résistance Et le volant risque même de chauffer Au point de faire aller le ventilateur Donc ça faites attention Moi j'ai laissé 2% Vous pouvez le laisser à 0 Vous pouvez monter jusqu'à 3 Allez jusqu'à 4 peut-être Moi j'ai laissé toujours 2% de force Pour que j'ai toujours une résistance dans mon volant Quoi qu'il arrive Si pas je le débranche comme ça Il n'y a pas de soucis L'effet des bordures Donc c'est l'effet des vibreurs Sachant que la force verticale ici N'est pas extrêmement bien représentée Dans Assetto Corsa C'est pas un défaut au contraire Mais l'effet des bordures est important Donc si vous le mettez vraiment à 150% Vous allez vous casser le dépoigné Donc je vous conseille de mettre entre 25 et 30% Si vous souhaitez quelque chose de ressenti dans le volant Mais sans que ce soit gênant Que ce soit bien Par exemple quand vous travaillez vos chronos Et que vous souhaitez savoir si votre roue est ou non sur le vibreur Une valeur plus importante peut vous aider Tout simplement à repérer votre roue sur le bord de piste Ça peut être très agréable comme information L'effet de la route Donc ça ce sont les aspérités Donc ça par exemple vous allez surtout le ressentir Si vous pilotez sur un tracé Soit modé Parce que généralement le mapping des mods est parfois hasardeux Soit tout simplement sur un tracé comme la Nourche Life Qui est une ancienne piste Avec énormément d'aspérités De raccords De plaques de béton De peinture etc Donc les effets de route Sont à 30% Ce qui est largement suffisant je trouve Pour ressentir les aspérités de la route Pareil si vous mettez plus Ça va plus vous déranger Que vous aider à recevoir des informations Sur le comportement de votre voiture Les effets de glisse Alors là c'est laisser la voiture partir Et dans la force du volant Donc ça je laisse toujours 20% Parce que c'est très agréable Et ça donne une voiture C'est plus adapté pour un style de pilotage Un peu plus à l'ancienne Donc si vous pilotez des moteurs turbo Je pense à la Lotus 98T La Lotus 49 qui n'est pas un turbo Mais bon voilà Si on pilote des voitures plus anciennes L'Alpha GTA aussi c'est plus agréable D'avoir un effet de glisse sur le volant Ça donne un effet un peu plus spécial Bon ça c'était pour le reste des portes Bien sûr qu'il y a des freins et les filtres Tout ça vous ne bougez pas Il n'y a pas de raison de bouger Concernant le volant F1 Si on charge des réglages sont pareils C'est un petit peu différent Comme ça vous les avez vu Mais on va rester sur le GT Wheel Dans un premier temps Et on fera le volant Formule 1 dans un second Alors au niveau des commandes principales Donc ça vous ne bougez pas Le shifter Donc si vous passez une vitesse supérieure Vous montez Si vous passez une vitesse inférieure Vous descendez Au niveau Alors On va commencer par faire le mapping Alors le mapping Je vais vous placer sur la gauche Une petite photo du volant GT Et on va voir un petit peu Tous les Je vais dire tous les deux en amoureux On va voir un petit peu ensemble Comment on va régler ce volant Alors Au niveau des phares On va faire dans l'ordre Comme ça vous allez avoir C'est facile Alors la balance des freins Vers l'avant Et vers l'arrière Pareil On reprend les deux boutons Du petit switch Qui est en bas à gauche Sous le bouton scroll Donc vous allez avoir à gauche Le graphique Donc regardez en même temps Ce sera plus simple Pour vous et pour moi Donc vous avez l'activation Des deux côtés ici Vous voyez le 8 et 9 Enfin 7 et 8 pardon Vous voyez en bas Que ça s'allume Donc là Je remets du frein sur l'arrière Et là je mets du frein sur l'avant Très pratique Pour changer votre répartition Pendant un tour Rapide Le KERS Alors le KERS Et le DRS Ça ne s'applique qu'à très peu de voitures Dans la CETO Corsa Donc c'est Particulièrement Si vous pilotez Avec ce genre de voitures Il est important De les avoir à portée de main Donc pour cela Rien de plus simple Vous allez choisir Alors si vous avez l'habitude Par exemple sur le jeu de formule 1 De mettre le KERS à gauche Et le DRS à droite Faites comme vous faites Dans votre jeu de formule 1 Si vous avez l'habitude De l'inverse Ça c'est vraiment à votre choix Moi le KERS Je l'aime bien Sur le bouton de droite Donc sur le scroll Tout simplement Parce que je suis droitier Et que le DRS Eh bien j'en ai peut-être Pas forcément besoin En sortie de virage Etc Là où j'aurai besoin du KERS Donc je le place sur le PIT Tout simplement Le frein à main N'est pas paramétrable Tout simplement Parce que c'est un peu idiot De piloter avec un bouton Il y en a qui le font Très bien Même j'ai vu des vidéos Sur internet Moi j'utilise quasiment Jamais un frein à main Je ne fais pas de drift Sur Assetto Corsa Les phares Les phares Les phares très importants Si vous êtes comme moi Un spammeur Lorsque vous êtes en bagarre Sur la piste Il va être intéressant De bien mapper vos phares Si pas Si ce n'est pas important Le wiper fera très bien Il y a l'affaire Pour allumer Ou éteindre vos phares Et si vous êtes en train De piloter Vous descendez votre pouce En dessous Sans forcément quitter le volant Et vous savez Spammer Le bouton wiper Sans problème Le klaxon C'est totalement inutile Alors On passe à la vue périphérique Je vous avais dit Dans le précédent épisode Qu'il y a trois étapes importantes Lorsque vous paramétrez Les boutons De votre voiture Il y a la vision périphérique Dans un premier temps Dans un second temps La gestion de la voiture Et dans le troisième temps L'arrêt au stand Ça c'était valable pour Un race room Puisque race room Ne possède pas beaucoup D'arrêt au stand Dans ses disciplines Hormis L'attaque GT Master Ici par contre Vous avez des courses Où vous allez régulièrement Faire des arrêts au stand Même si moi Je ne vous le montre pas Forcément en vidéo Beaucoup de pilotes Eh bien Paramèrent des arrêts au stand Lorsqu'ils pilotent Pour cela On va d'abord Avant les arrêts au stand Je mettrai au même niveau Que la vision périphérique Mais on va faire d'abord Dans l'ordre La vue Donc pour regarder à gauche Ce sera le bouton flash Qui est très facilement accessible Avec le pouce gauche Et pour regarder à droite Le bouton radio Qui est également Facilement accessible Retour en arrière Donc je suppose Que c'est la vue arrière Maintenant je suis en train De me rendre compte Donc la vue arrière Ça vous allez tout simplement Le placer sur le water Sur l'eau Puisque Si pas vous activez Avec F11 Le rétroviseur supplémentaire Certains modèles Comme je pense La M3 E92 Et la McLaren MP4 12C GT3 Ne possède pas De rétroviseur central D'origine Donc il est intéressant De préparer sa course En évidemment En prenant en compte Ce qui se passe Derrière vous En piste Voilà Ça c'était Les fonctions principales En ce qui concerne Bon célébrer Il se plaindre J'ai toujours pas d'intérêt A ça pour l'instant Voilà Donc ce qui concerne Le mapping Du volant GT On va maintenant Switcher sur le volant F1 Alors je vais le prendre en main Ça va m'aider aussi A m'y retrouver Donc on va switcher maintenant Sur le F1 wheel Donc on va Charger la sélection Donc on va refaire Le mapping d'ensemble Au niveau de la direction Pareil Gardez le 900 degrés Bon ici on est même A 935 On peut remonter Donc à 900 C'est parce que je suis Plus coulé personnellement Donc avec le 900 degrés Donc pour monter Et descendre les vitesses Pareil vous allez vous placer Sur le supérieur Et sur l'inférieur Donc montez vos vitesses A droite Et descendez vos vitesses A gauche Particularité de ce volant C'est que les deux palettes Sont connectées entre elles Donc ça va vous permettre Et bien si vous êtes Dans un virage en difficulté Et bien de rétrograder Avec la même main Que vous utilisez Pour monter vos vitesses Donc si vous êtes Droitier ou gaucher Ça peut être très intéressant Pour vous C'est un des principaux Avantages de ce volant Pour moi Il n'y en a pas énormément Il y a même plus d'inconvénients Je trouve Mais bon ça c'est personnel Au niveau des rapports de vitesse Vous montez Et vous descendez Avec les palettes Alors au niveau De la balance des freins Vers l'avant et l'arrière Vous avez en fait De molettes Qui sont Alors il y a beaucoup plus De boutons Sur ce F1 wheel Que sur le GT Ou l'origine par exemple Donc moi personnellement La répartition des freins Vers l'avant et l'arrière Je l'utilise avec le Diff in La molette Qui est sur la gauche Et qui me permet En poussant vers le haut De passer des crans Et de monter 0,5% Par 0,5% La répartition vers l'avant Et vers le bas D'un 0,5% Vers l'arrière A chaque fois Donc ça C'est très pratique Parce que ça tombe Sous votre pouce Lorsque vous pilotez Ensuite on arrive A un point Un petit peu critique Pour moi De ce volant Mais ça Ce n'est pas spécifique C'est encore ça C'est bien spécifique Au volant Formule 1 Le souci en fait C'est que personnellement J'ai les pouces trop courts Pour toucher Vous voyez à gauche En haut Le K du kerse Et à droite Le rouge du pit limit Donc pour ces deux boutons là Je me suis tout simplement Le pit limit Je n'en ai pas vraiment besoin Puisqu'il s'active Automatiquement Dans Assetto Corsa Par contre Ce qui est intéressant C'est que vous pouvez utiliser Votre kerse Sur le bouton neutre Le N Qui est juste en dessous De votre molette De répartition de freinage Donc ça Ça peut être très intéressant De le placer là Puisque votre pouce Va plus facilement Vers l'intérieur du volant Que se lever vers le K vert Pour activer Donc le kerse Le DRS Se place sur le bouton DRS Là il est très bien placé On ne va pas y toucher Le frein à main Sur une monoplace Ça ne m'a jamais été utile Donc je ne vais pas vous le paramétrer Au niveau des phares Alors les phares Sur une monoplace J'en ai jamais vu de mémoire À part dans un album De Michel Vaillant Où il faisait un grand prix De Monaco de nuit Mais à part ça De mémoire Je n'ai jamais vu de phares Sur une monoplace Si vous avez des archives Exprimez-vous dans les commentaires Mais moi je n'en ai pas le souvenir D'une monoplace à phares Le klaxon Si vraiment vous souhaitez Taunter vos adversaires Pour le klaxon Je vous conseille Le petit pump Qui est en bas à gauche Sur le volant Et on va maintenant D'apprendre Ce n'est pas très intuitif Comme méthode Mais ça peut fonctionner Qu'est-ce qu'il nous reste Comme bouton Alors vous voyez Que sur le bas A gauche et à droite On a deux sticks Les deux sticks Ne servent pas à grand chose Dans Assetto Corsa Le start En bas au mieux Va vous servir Simplement à faire pause Moi je l'ai placé Comme pause Voilà Ensuite Je pense que vous pouvez Allumer ou éteindre Les phares Avec le wet Ça c'est ce que moi J'ai choisi Donc le wet Serre pour les phares Parce que je me dis Dans ma logique Si il fait mauvais J'ai besoin de phares Pour voir clair Tout simplement Le bow Va servir à switcher De caméra Donc vous allez pouvoir Changer votre position Avec le bouton BO Qui est en bas Tout ce qui est au milieu Bien sûr est factice Donc même la molette Ferraille sur le centre N'a pas d'intérêt Et je pense qu'on a fait Le tour Si ce n'est Les deux boutons Sur la droite Qui sont le 10 plus Et le 1 moins Le 10 plus Me sert tout simplement A regarder derrière moi Si j'ai besoin D'utiliser Parce que vous n'avez pas De rétroviseur Dans une monoplace Non plus Je sais que ça se faisait A une certaine époque Dans les années 70 Et sur les F5000 Vous aviez parfois Des rétroviseurs Loufoques Sur le dessus Même certaines F1 Ont fait ça Je pense qu'il y avait Des Wolves Des anciennes Qui avaient fait Également ça Dans les années 70 Ce concept du rétroviseur Central Sur un pilier Enfin sur un axe Pardon Devant le cockpit Donc c'est le 10 plus Qui va vous servir A regarder Derrière vous Et si vraiment Vous souhaitez Tonter le klaxon Donc sur le 1 moins Ça peut vous être utile Ensuite Les deux sticks Pour moi N'ont pas d'intérêt Dans Assetto Corsa Actuellement Peut-être que si on a Un menu de gestion Des stands Ce serait intéressant De le mapper Avec le haut Le bas Et le gauche Et le droit Si vous êtes Droitier ou gaucher Mais ça c'est à Votre libre choix Voilà Bah écoutez Je pense que Je vous ai donné Quelques explications Quand même Pendant ces presque 20 minutes Sur comment Régler vos forces Feedback Selon le volant Et surtout Comment mapper Vos boutons Pour vous y retrouver En course Si vous avez Des autres choix Des autres informations Si vous avez Des tips Des conseils Et bien n'hésitez pas A vous exprimer Dans la section Commentaire De cette vidéo C'est avec plaisir Qu'on va Qu'on va vous écouter Et que nous allons Discuter ensemble Voilà Je pense que Je n'ai rien oublié Je vous donne Donc rendez-vous Tout de suite Ou dans très peu de temps En tout cas Pour la suite Des réglages Il y aura Le volant Formule 1 Qui sera réglé Pour F1 2014 Et si vraiment Vous souhaitez Que je vous fasse Un autre jeu Peut-être plus ancien Je ne sais pas Un GTR 2 Un R-Factor Un R-Factor 2 Des choses comme ça N'hésitez pas A vous exprimer Dans la section Commentaire Merci beaucoup Les amis Partagez cette vidéo Si ça peut intéresser Certains de vos amis Simracer Et rendez-vous Sur la piste Très vite Salut